Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Une news qui me fait extrêmement plaisir, une chronique que je vais avoir vraiment beaucoup d'insistance sur cette chronique et notamment sur Vitality, que vous ne voyez pas. Parce que bien évidemment qu'il faut faire un comparatif avec Vitality et vous allez comprendre pourquoi j'ai du mal avec Vitality depuis pas mal de temps. Et même j'ai envie de dire avec les français, et regardez il y a du G2 dedans, donc vous allez voir un petit peu ce parallèle magnifique et exceptionnel. On peut voir que sur ce graphique, sur ce visuel, ce que vous voyez c'est les maps où les équipes ont le plus gros taux de pourcentage de victoire. Ça veut dire que si tu vas jouer D2 contre Spirit, tu vas te faire manger parce que les mecs sont là. Et surtout, on peut voir en bas le nombre de fois qu'ils ont joué les cartes à niveau compétitif. On parle de niveau compétitif contre des équipes professionnelles, etc. Donc ça veut dire avoir 92% de victoire sur Vertigo pour Gambit, ça veut dire qu'ils font très très peur, ils perdent très rarement. Et en général quand ils jouent au Vertigo, c'est vraiment contre des top teams et notamment contre Vitality, contre d'autres équipes et tout. Donc pour le coup, ils sont très très forts. Et là encore une fois, on ne voit pas Vitality là-dessus. Ça prouve ce que je dis depuis des mois et des années même sur Vitality, on n'a pas de map forte. C'est mon problème avec Vitality quand je vois des BO3, je trouve qu'on fait peur nulle part. Les gens pensent que Vitality sont très très forts sur D2, c'est vrai, mais en fait tout le monde est fort sur D2. D2, c'est une map 50-50. Si Vitality ne sont pas en forme individuellement sur cette carte, tout le monde peut remporter un match sur cette carte. Parce qu'individuellement, tu peux retourner les phases de jeu sur cette carte. Particulièrement sur cette carte. Individuellement, tu peux faire un gros match sur Train, sur Nuke, sur Vertigo, sur ce que tu veux. Mais sur D2, les individualités sont vraiment beaucoup plus présentes. Et donc pour le coup, Vitality sont forts historiquement sur D2. C'est faux, statistiquement en tout cas c'est faux. C'est quoi leur deuxième carte à Vitality ? C'est Nuke ? Regardez Nuke, tous les pays, tous les Danois sont très très forts sur Nuke. Donc là, la plus grosse team, c'est Héroïque. Mais même avant Héroïque, le record, je crois, c'était détenu par Astralis qui l'ont joué, je crois, une trentaine de fois sans défaite. Ils ont fait 30 matchs, 30 victoires. Je ne sais pas si vous réalisez. Rappelez-vous de l'ère, c'était peut-être en 2000, je crois c'était en 2019, 2019, 2020, juste un peu avant Covid, etc. Astralis était imprenable sur Nuke. Donc tous les pays nordiques, tous les pays scandinaves, toutes les nations scandinaves ont toujours été très fortes historiquement sur Nuke. Je n'ai pas le souvenir que Vitality soit extrêmement fort sur Nuke. Sur Inferno, on voit G2 par contre qui sont très très bons. Et là, pour le coup, je pense que c'est depuis un petit peu l'ère des Serbes avec Nexa, Hunter, etc. Parce que eux, justement, quand ils jouaient dans leur précédente équipe, Inferno, ils étaient vraiment très très bons dessus. Historiquement, Kenny S disait que c'était sa map préférée Inferno, où justement, il pouvait un petit peu jouer partout, bouger partout sur la map et être très agressif et puis repartir. Parce que Inferno, c'est une map qui est fermée, mais comme elle a de la profondeur, ça permet d'être un petit peu fort aussi à la WAP. Mais attention, on peut totalement se passer d'un sniper aussi sur cette carte, parce que justement, c'est une map fermée. Et on peut isoler un petit peu le jeu dangereux d'un sniper dessus. On peut voir que Gambit, ils sont forts sur trois cartes. Donc, ça prouve pourquoi Gambit est une équipe dangereuse. Ça prouve pourquoi Gambit est une équipe qui fait peur et pourquoi Gambit a eu une période de domination et toujours dans une période de domination sur la scène compétitive depuis plusieurs mois, voire années. Mais désormais, Mirage, Vertigo, Overpass avec un taux, un pourcentage de victoire sur Overpass de 66% et c'est leur taux le plus faible. Ça veut dire que deux matchs sur trois, ils le remportent sur Overpass. Et quand ils sont sur Vertigo, c'est quasiment tous les matchs et sur Mirage également. Sachant que Mirage, c'est une équipe que tout le monde joue. Imaginez qu'ils vont sur Mirage et ils dominent sur Mirage. Et historiquement, les équipes qui ont toujours dominé sur Mirage, ce sont les équipes CIS. Rappelez-vous de l'époque, je dis bien de l'époque, Virtus Pro avec Pacha, avec Neo, avec Taz, avec Snacks, avec Vialy. Rappelez-vous, Mirage, c'était leur main map. Rappelez-vous de Navi à cette époque-là aussi, c'était leur main map avec Zeus, Edward, avant même Simple, avec Guardian et tout. C'était Mirage, la map forte des équipes russophones CIS, c'était vraiment Mirage. Et on voit encore à l'heure actuelle que Gambit en fait partie. Donc c'est bien pour vous faire comprendre qu'il y a un ADN. Il y a vraiment un ADN, mais il n'y a pas un ADN français. Les Français sont bons sur absolument toutes les maps et ils sont mauvais sur toutes les maps. On est en average, j'ai envie de dire, ça dépend clairement en France de nos individualités. Si Shoxx, il décide de te pisser dessus et qu'il veut gagner la map, il gagnera la map. Si Zivou le fait, si Apex à une période était un gros star player, Kenny S était un gros star player, NBK l'était, Scream l'était. À des moments, c'est des moments de domination d'individualité, la France. On n'a jamais été dominant tactiquement. On n'a jamais été, je trouve, des exemples tactiquement. À part à l'époque de 2012, 2013, 2014, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment les premières années où Existence était en train de renouveler systématiquement le jeu avec des stuffs très précis mécaniquement et avec Happy également qui a révolutionné un petit peu tactiquement des principes de jeu en jouant en 4-1. Le lurk, c'est lui qui a inventé entre guillemets le lurk à son paroxysme. Il y avait Getrite avant, mais c'est ce que je veux expliquer. Quand on voit ça, pour moi, je me donne raison en fait. Parce que historiquement, j'ai mon expérience. Je me rappelle de choses quand je regardais beaucoup de démos, quand je regarde encore des démos. Mais voilà, si je voulais regarder du Overpass, j'allais vers les CIS également. Overpass, Navi, historiquement, ont toujours été très très forts dessus. Les Scandinaves sont très bons sur Overpass. Tout ce qui est Nip, tout ce qui est Fnatic. Tous les pays nordiques sont très très bons dessus. Les Danois aussi, Astralis, etc. Mais par contre, moi, je n'ai jamais pris référence entre guillemets à des matchs français. Donc je ne suis pas un hater de Vitality, des Français, des époques ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours trouvé que les Français dépendaient énormément de leur niveau individuel. Je trouve que c'était ça. Si je devais regarder un sniper, tu avais le choix entre Kenny S qui absolument dévorait tout le monde. Parce que c'était Kenny S, c'est lui qui violait tout le monde. Et tu avais le choix à regarder peut-être du device, du Guardian. Et là, tu apprenais à jouer le sniper pour ne pas faire d'erreur, entre guillemets. Donc c'est ce que je veux vous montrer avec cette chronique qui me passionne. Ça me dévore de passion, moi, de parler de tout ça. Parce que c'est des souvenirs, etc. Et je suis très content aujourd'hui d'avoir, entre guillemets, des publications comme ça de statistiques et de graphiques pour vous énumérer mes propos en appuyant cela avec des statistiques. Et un petit peu pour les plus, j'ai envie de dire, passionnés d'entre vous qui se rappellent un petit peu des aires de structures, de clubs qui ont dominé un petit peu. Et à chaque fois, voilà, c'était un peu ça. Et c'est pareil pour les Américains. Ils n'ont jamais été très très bons sur plusieurs maps. Ou alors, en tout cas, ils ont été bons. Mais les maps ont été removed. Comme les Français d'ailleurs. Je suis méchant avec les Français. Mais en fait, les maps où on était fort, on se les a toutes fait baiser. Voilà, il faut dire la vérité. Cache, Cable, c'était des maps très très fortes. D2, je dis bien D2 au début, mais rappelez-vous, D2, elle a été reworked à une période. Donc en fait, elle a été virée du Mapool pendant plusieurs mois et elle a été réintroduite. Donc ça veut dire que les Français, ils ont pris un gros coup à ces moments-là. Parce qu'on jouait Cable, hop, ça dégage. On jouait Cache, hop, ça dégage. Et donc derrière, il faut apprendre à jouer Mirage alors qu'on ne les jouait jamais au début du jeu. Etc, etc, etc. Bien évidemment, il y a cet effet également de l'histoire que j'avais oublié d'en parler. Mais c'est très important de le rappeler. Les Français et les pays américains aussi. Parce que les Américains étaient très très bons sur Cable et très très bons sur Cache. Pour ceux qui se souviennent des vieilles movies, des vieilles démos, des best-ofs qu'ils ont regardés. Quand vous regardiez à l'époque du Stiboui Touquet, du Shroud, etc. C'était des actions sur Cable, c'était des actions sur Cache, etc. Parce que ces équipes-là ont été historiquement très très bonnes dessus. Mais le Mapool, au revoir. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il y a du ancien, il y a du vertigo. Qui sont deux nouvelles cartes où entre guillemets tout le monde repart sur des bases 0-0. C'est-à-dire que les Français, ils ne peuvent pas entre guillemets dominer. Parce qu'aujourd'hui, tout est compétitif. C'est très très difficile. Et les anciennes cartes, entre guillemets, qui sont toujours dans le Mapool. Que ce soit Mirage, que ce soit Inferno, que ce soit D2. Aujourd'hui, elles sont là depuis tellement longtemps que c'est 50-50. Ces maps-là ont été rééquilibrées, ont été reworked de temps en temps. De manière à amener un petit peu du 50-50 et des chances à tout le monde. Et toutes les maps, entre guillemets, déséquilibrées, ce ne sont pas des maps où les Français sont extrêmement bons. Ou alors, ce sont surtout des maps où les adversaires ont de l'avance historiquement dessus. Et notamment Overpass avec les CIS, Nuke avec les Scandinaves. Et j'en passe. J'espère que cette chronique vous a plu. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion.